Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Julien Loboda, expert de l'investissement immobilier et fondateur du blog Immobilier Meublé, pour nous donner tous ses tips. Julien, en tant qu'expert de l'investissement immobilier, quels sont vos trois conseils pour investir dans ce secteur ? Alors, ça c'est une excellente question. La première chose que je recommanderais aux personnes qui ont envie d'investir, ce serait avant tout de se poser la question de pourquoi elles veulent investir, quel est le but derrière, quel est l'objectif, est-ce que c'est défiscaliser, est-ce que c'est se créer un complément de revenu, est-ce que c'est préparer une retraite, etc. C'est très important, parce qu'en fonction de la réponse, le type d'investissement va être très différent. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait de se former, c'est très important, de la même manière que je pense qu'on ne saute pas dans le grand bain sans avoir appris à nager. L'investissement immobilier, c'est un monde complexe et il est important de savoir où on met les pieds. Pour ça, c'est très important de se former correctement. Et enfin, le troisième conseil, ce serait, une fois qu'on est formé, de ne pas trop attendre. Il y a un biais, souvent, on se dit qu'il manque une info ou que ce n'est pas le bon moment. On n'aura jamais 100% de la réponse, mais le plus important, c'est d'avoir une vision d'ensemble et puis de se lancer dans le projet. Très bien. Et quel capital de départ faut-il avoir pour investir en immobilier ? Alors ça, c'est une réponse, c'est une question qui est très intéressante, pardon, parce qu'on a la chance aujourd'hui en France de pouvoir faire financer un investissement à 110%, c'est-à-dire que les banques vont payer l'intégralité, enfin vont financer l'intégralité du projet en incluant les frais de notaire. Maintenant, c'est de moins en moins la norme, c'est plus l'exception. Et dans tous les cas, moi, ce que je recommande aux personnes qui veulent investir, c'est d'avoir au moins 10% du montant du projet, ne serait-ce que pour avoir une trésorerie en cas de coudure. Mais pour répondre en termes chiffrés, eh bien, entre 5 et 10 000 euros, on peut se lancer, on peut faire un premier investissement. On peut même faire moins si on se lance dans un parking, par exemple, mais un appartement à 100 000 euros, ce qui se trouve facilement en région, eh bien, avec 10 000 euros d'apport, on peut tout à fait se lancer et commencer sa vie d'investisseur. Parfait. Et au niveau du neuf et de l'ancien, vous êtes plutôt pour ou contre, en séparant bien les deux ? Je ne suis pas forcément pour le neuf, je suis plutôt pro-ancien. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que moi, j'aime beaucoup le charme de l'ancien. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'un bel immeuble en pierre qui a du cachet. Donc ça, c'est très personnel. L'autre raison, c'est que pour moi, l'ancien, c'est quand même très, très solide. Ça fait plus d'un siècle que c'est là, donc voilà, ça ne risque pas de s'écrouler du jour au lendemain. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'avec l'ancien, on a la possibilité de faire un peu l'aménagement et la rénovation qu'on veut parce qu'il y a beaucoup de choses à rénover sur le marché immobilier. Et on maîtrise complètement son coût de revient, alors que sur le neuf, généralement, on est quand même dans la fourchette haute du marché. Et donc, si on veut une certaine rentabilité, l'ancien permet vraiment de tout maîtriser et malgré tout, de défiscaliser aussi. Il y a plusieurs solutions qui existent pour défiscaliser dans l'ancien. Très bien, mais en termes de réglementation, avec le neuf, on est sûr de ne pas se louper. Tandis que dans l'ancien, on peut avoir des mauvaises surprises, non ? Oui, alors c'est vrai que dans l'ancien, en général, dans l'ancien, les mauvaises surprises, elles arrivent quand on démonte tout. Parce que comme c'est assez vieux, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver derrière, quand on enlève une douche, par exemple, ou une cloison. Mais l'énorme avantage, c'est qu'une fois qu'on a enlevé et qu'on n'a plus que les murs, j'ai envie de dire, et les sols, en fait, on peut repartir d'une basse saine, on sait ce qu'on fait. Et aujourd'hui, en faisant correctement les choses, c'est sûr qu'il faut avoir la bonne équipe derrière, le bon entrepreneur en bâtiment. Mais on arrive à faire des logements qui sont tout à fait confortables et avec de très bonnes performances énergétiques, même dans l'ancien, en fait. Mon tout premier investissement, c'est quand je me suis lancé, j'ai acheté un appartement en bord de mer sur la côte atlantique. Et il est coup de cœur parce que déjà, c'est le premier, c'est celui avec lequel on se lance. Et c'est aussi le seul sur lequel j'ai mis la main à la patte pour les travaux de rénovation, parce que c'était le début et j'étais un peu limité en budget. Et du coup, il a une saveur particulière parce que j'ai travaillé dedans. Et d'ailleurs, c'est le seul appartement dans lequel j'ai régulièrement séjourné. C'est un appartement en location saisonnière et dans lequel, en fait, je trouve qu'on se sent bien. Et voilà, il est très agréable à vivre. On s'y sent très bien. Et pour ça, c'est vraiment un investissement coup de cœur. Très bien. Et un placement passe-partout qui pourrait rassurer les personnes n'ayant jamais investi en immobilier ? Acheter un studio ou un deux pièces dans une grande ville, pas forcément Paris, mais une grande métropole, je pense que ça, on ne prend pas grand risque. Il y aura toujours de la demande. Le T2, pour moi, le deux pièces, c'est vraiment l'hybride, celui qui répond un peu à tous les besoins. Ça peut être un étudiant, ça peut être un couple, ça peut être un voyageur en transit. Et sur de la location courte durée, par exemple, on peut même, avec une chambre et un canapé lit, accueillir jusqu'à quatre personnes. Donc, c'est vraiment la typologie de biens où on ne prend pas de risques. Et après, à la revente, c'est aussi le type de biens qui se vend le plus vite, qui est le plus liquide. Donc, ça, c'est bien. Et après, en termes de type d'exploitation, pour les personnes qui sont un peu frileuses, par exemple, avec les impayés de loyer ou les dégradations, moi, je trouve que la location courte durée répond à cette problématique puisque les impayés de loyer n'existent pas. On est payé avant d'arriver dans le logement. Et les dégradations sont vraiment très rares. On en entend de temps en temps à la radio, à la télé, mais voilà, c'est un cas sur des millions. Il faut savoir que quand vous faites le ménage dans votre logement tous les deux ou trois jours, s'il y a quelque chose de cassé, on le répare tout de suite. Le logement, il est entretenu, en fait. Super. Et quelle est votre vision de l'immobilier dans dix ans ? Alors, je pense et je suis convaincu que les choses vont se professionnaliser. Ça fait sens à une question que vous disiez un petit peu plus tôt, c'est notamment la réglementation sur les passoires thermiques, l'interdiction de louer progressive à partir du 1er janvier 2023 et les années d'après, le permis de louer dans certaines villes. Et en fait, moi, je trouve que ces contraintes, elles sont peut-être problématiques, mais ça va dans le bon sens parce que ça va obliger les propriétaires à monter en gamme, à monter en qualité sur les logements qu'ils vont proposer. Contrairement à ce qu'on peut peut-être entendre, on a un parc immobilier qui est très vieillissant en France et le fait de mettre ce genre de contraintes va inciter les gens soit à revendre s'ils ne peuvent pas entretenir, mais du coup, ça va être une belle opportunité pour les gens qui veulent se lancer, soit à faire les travaux nécessaires. Et donc, comme on manque cruellement de logements, je pense que dans les dix ans à venir, on va assister à une montée en qualité, une montée en gamme. Et d'ailleurs, on voit bien dans le locatif, que ce soit de la location longue durée ou de la courte durée, que dès qu'on propose un logement très qualitatif, il y a très peu de vacances locatives, il y a très peu de turnover et on a pour la courte durée d'excellents commentaires en fait. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était Immobilier Décrypté par Se Loger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada